La Fédération des syndicats des transporteurs autonomes du Gabon, une organisation qui compte principalement des chauffeurs de taxi de tout type, dit non au contrôle routier intempestif dans le Grand Libreville. Notre problème n'est même pas la présence policière, notre problème ce sont les unités d'intervention qui nous brutalisent verbalement et physiquement. S'agit-il vraiment d'un problème de papier ou d'un problème de nationalité où le fond c'est le nerf de la guerre ? Selon le leader syndical, l'augmentation du montant des amendes des infractions routières est l'une des causes de la dégradation des relations entre les conducteurs de taxi et certains agents de police. Nous sommes partis de 3 000 à 24 000 et en une journée, on peut vous infliger 3, 4 fiches de contravention qu'ils fassent leur travail. Leur travail, ce n'est pas nous terroriser, ce n'est pas nous matraquer, c'est nous accompagner, nous sécuriser. Pour Serge Bécalé, l'ombre d'une grève plane actuellement sur l'activité du transport urbain dans le Grand Libreville. Nous dénonçons le comportement sur les ajustements de certains agents tout en reconnaissant que nous avons des brebis galeuses chez nous. D'où il est important aujourd'hui que nous nous asseyons et que nous trouvons un terrain d'attente. Sinon, à cette allure, une grève dans le secteur du transport guette à l'horizon. Rappelons qu'un mouvement de grève de deux heures avait été annoncé pour le 3 octobre dernier, un mouvement levé avant la date indiquée suite à un appel des plus hauts responsables de la police nationale gabonaise qui, selon la Fécitrague, sont activement à la recherche d'une solution.